Dans la matinée du 25 juillet à Adjamey-Andenye, une scène poignante se déroule avec la démolition du village ébrié. Opération de déguerpissement qui a viré à l'affrontement. Les sentiments des habitants oscillent entre douleur et révolte. Selon les témoignages recueillis sur place, les habitants affirment n'avoir reçu aucune mise en demeure préalable. C'est un village, un village. On ne fait pas c'est un village ? Personne n'est informé de quoi que ce soit. Ils sont venus, regardez ce qu'ils ont fait, regardez, vous-mêmes regardez. C'est pas bien, c'est pas bien, hein, c'est pas bien. Ils ont gâché la vie des gens. Personnellement, on n'a pas reçu d'informations qu'ils vont casser. C'était, d'après eux, c'était le lundi, ce lundi là. D'abord, ils ont surpris les gens, c'est le dimanche ils sont venus, donc Monsa a rasé devant là. Ils n'ont même pas informé qu'il y a quelqu'un que ce soit. Apparemment, hier, à 16h, ils sont venus distribuer des papiers. Les gens sont dans les magasins, là. Donc hier, ils ont commencé à vider. Bon, les magasins, on se retrouve quand c'est de la maison, quand ils sont en train de casser. Donc, on ne sait plus. On ne sait même pas la limite, même. Si on doit rester, si on doit ramasser les affaires pour partir, on ne sait pas. Cette situation soulève des questions cruciales sur la gestion des espaces urbains et les droits des populations locales. Contactés par nos soins, les autorités concernées par cette opération de déguerpissement n'ont pour l'heure pas souhaité répondre. Merci. 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 Merci.